Salut, c'est Guilhem pour la chaîne Guigili. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un auteur que j'ai adoré, que j'ai lu dernièrement, qui est vraiment une révélation, un des meilleurs livres que j'ai lu dernièrement. Je vais vous parler de John Gwynn et de la série Les Termanis. Donc c'est parti. Donc John Gwynn, c'est un auteur anglais. C'est un auteur qui est assez âgé parce que ses enfants ont la vingtaine. Donc je pense qu'il doit avoir entre 50 et 60 ans. Et c'est un auteur qui a été connu pour Les Termanis. Et puis pour l'autre, c'est L'Ombre des Dieux, je crois. C'est la deuxième série qui est sortie aussi en français. Et il a une autre série, une continuation de série des Termanis aussi qui est sortie en anglais. Et là, en français, pour l'instant, il y a les trois premiers tomes des Termanis qui sont sortis. Donc c'est Malice, Bravoure et Ruine. Et il y a justement le premier tome d'une autre série qui s'appelle L'Ombre des Dieux aussi. Celui-là, je n'ai pas lu, mais que je pense que je vais lire très bientôt. Et donc je suis là pour vous parler de ça, que c'était pour moi un énorme coup de cœur. Là, j'ai presque terminé le tome 3 des Termanis. J'attends le quatrième tome qui va bientôt sortir cette année, j'espère, qui va être traduit. Pour l'instant, c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment de la fantaisie classique, avec des personnages classiques. Il y a des géants, il y a des humains, il y a des loups géants, des choses comme ça. Mais l'histoire est magnifique, c'est épique, c'est guerrier, il y a des batailles, c'est super bien écrit. Ça va vite, il y a plein de personnages, mais ce n'est pas compliqué. C'est de la fantaisie qui va vite, qui est plein de points de vue. On est aussi des deux côtés, il y a les deux camps. On a des personnages qui sont dans les deux camps, et ça, c'est aussi super agréable. Ce n'est pas que le camp des gentils, disons. Ce que j'ai le plus adoré, je crois, c'est les personnages, l'évolution des personnages. On parle d'un petit fermier, disons, qui devient l'élu prophétique, etc. Donc ça, c'est très classique dans cette trame-là en fantaisie. Mais là, c'est raconté d'une manière magnifique, en fait. C'est raconté d'une manière épique. Il y a des retournements de situation, il y a des révélations qui arrivent petit à petit. Même pour moi, il n'y a pas beaucoup de surprises, parce que les choses, on les devine quand même. Si on est un peu attentif aux indices qui sont laissés, on devine un peu les choses. Mais ça n'enlève pas, en fait, c'est vraiment captivant. Voilà, moi, ça me prend. C'est une lecture qui est facile. Ce n'est pas une lecture lourde. Il n'y a pas beaucoup de descriptions. S'il y a de la description, elle est facile à appréhender. Après, je pense que la traduction est aussi très bonne. Je ne sais pas si en anglais, le style est aussi épuré comme ça, mais j'aime beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. Ce type d'écriture-là, où il n'y a pas des tonnes de descriptions d'un paysage, d'une bataille. Sinon, ça va directement droit au but. Ça avance vite. Les batailles sont géniales. Les combats sont super réalistes. Je crois que l'auteur est un grand amateur d'époque médiévale et de combats à l'épée. Donc, ça se voit dans son écriture qu'il sait de quoi il parle. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense que cette série va très vite rentrer dans mon top 10 de fantasy. Mais ça va arriver très haut dans le classement. Même avant de lire le tome 4, j'adore. Surtout, je pense, le deuxième tome, Bravoure. Le tome qui m'a le plus dévoré le plus vite possible. C'est un tome où, je crois, 70% du livre, c'est des batailles de partout. Et puis, il y a des personnages qui se révèlent. Il y en a qui changent de camp. Il y en a qui ont des rôles qu'on ne s'attend pas qu'ils aient. Il y a aussi tout un mystère derrière avec une mythologie, une histoire de fondation qui, petit à petit, se révèlent, qui prennent la place aussi dans l'histoire, petit à petit. C'est une magnifique série. Moi, je recommande à 100%. Si vous n'avez pas lu les Terbanis, vous pouvez commencer par Malice, quand même, qui a pas mal fait parler. Je pense qu'il est assez connu. Si vous voyez la couverture, je vous la mets par là. Mais Malice, c'est un très bon premier tome. Je trouve très solide. Sur les trois que j'ai lus, ce n'est pas le meilleur. Je pense que le deuxième est le meilleur pour l'instant. Apparemment, j'ai entendu que le quatrième aussi est excellent. Mais c'est vraiment, en fait, ça faisait longtemps aussi que je n'avais pas lu de fantaisie. Ça faisait plusieurs mois. Je me mettais plus focalisé sur la science-fiction. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de rentrer dans la fantaisie classique d'aussi bonne qualité. Je suis super content d'avoir commencé cette lecture. Voilà, le tome 3, je pense, dans la semaine, je vais le finir. C'est des bons pavés de 600 pages. Donc, c'est quand même une bonne lecture. Mais ça se lit tout seul. Ça se lit tout seul. Et les persos sont vraiment bons. Autant Corban, Siwen. Il y a aussi Vaughn, qui je trouve génial. Il y a Camelin. Il y a plein de... Makin. Ou Makin, je ne sais pas comment il s'appelle aussi. C'est un personnage génial. Enfin, il y a plein de personnages qui sont vraiment bons. et qui, en fait, qui nous emmènent dans l'histoire, qu'on adore, qu'on s'attache. Voilà. Ce n'est pas plat, en fait. Ce n'est pas plat. Ce n'est pas le bien contre le mal où ça devient plat. On sait que le bien va gagner. Non, sinon, il y a des retournements de situation. Il y a du vice. Au début, je pensais que c'était plus un peu ado et tout. Mais en fait, non, c'est quand même assez brutal. Il y a des personnages aussi qui disparaissent. C'est des situations dans lesquelles on ne s'entend pas. Les personnages souffrent dans leur chair. Mais c'est tellement bien écrit. C'est tellement prenant. C'est simple. C'est simple, en fait. C'est une bonne histoire, bien écrite, simplement. Sans chichi, sans fioriture, sans montrer à regarder mon style, regarder comme je sais bien écrire la langue anglaise, enfin, ou la française. Regarder comme je sais retourner cette phrase et dire des choses poétiques. Non, là, c'est vraiment... C'est bien écrit. Ça ne se prend pas la tête. Ça va au but. On comprend les choses. Il y a un monde qui est établi. Il y a la situation, on la comprend vite. Il y a une petite map aussi pour nous aider à comprendre les différents points. Pour l'instant, c'est vraiment une lecture presque 5 étoiles, enfin, presque 100%. Je ne trouve pas qu'il y ait de points négatifs. Peut-être quelques personnages qui, des fois, sont un peu trop d'un côté ou trop de l'autre, qui ne sont pas assez nuancés. Mais sinon, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Et puis, ce n'est pas un monde si complexe que ça. En fait, si on a lu un peu de fantasy, c'est très facile à appréhender. Ce ne sont pas des choses très compliquées. Et en fait, ça se lit tout seul. Moi, ça me rappelle un peu Red Rising de Pierce Brown, d'une certaine manière, même si l'histoire n'a rien à voir. Mais cette vitesse d'écriture, enfin, cette vitesse où ça passe vite, en fait. L'action avance. Il y a beaucoup d'actions. Et l'action avance vite. Les choses avancent. Ça ne reste pas stagné à décrire un truc pendant des heures et des heures ou rester toujours sur un point. Et ça, ça me plaît beaucoup. C'est ce style-là de fantasy que j'adore. Et là, c'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je vous recommande. En tout cas, je sais qu'il manque le dernier tome. C'est ça qui est un peu dommage pour l'instant. Mais au moins, avec trois tomes, on a de quoi se mettre ça sous la dent. Ça vaut vraiment la peine. C'est une belle, belle découverte. Après, je n'avais entendu que des bonnes critiques sur cet auteur-là, sur cette oeuvre-là. Donc, je savais que j'allais dans un truc qui allait de bien. Mais je ne pensais pas que ça allait m'attraper aussi bien. Je trouve ça, c'est vraiment de la très, très bonne fantasy. Classique, mais avec vraiment un rythme, une écriture vraiment moderne. Et ça, c'est vraiment super. Et voilà, c'est pareil. Il y a un système magique qui est assez classique, assez basique. Pour l'instant, on ne connaît pas trop. C'est plus axé sur la partie guerrière que la partie magique, même s'il y en a. Mais finalement, ce n'est pas forcément, en fantasy, on n'a pas besoin d'avoir un système magique super évolué pour faire une bonne histoire. Des fois, avec une épée, un casque et un bouclier, on y va. Et un peu, c'est là, c'est le cas-là. Et en fait, c'est... Bravo. Bravo pour cette magnifique avant. Parce que je me prends... Je me suis pris une belle claque d'aventure, en fait. C'est une magnifique aventure. De la fantasy comme j'adore. Voilà, de la fantasy comme j'adore. Il n'y a pas... Il n'y a pas de furiture. Il n'y a pas de furiture. Et ça, c'est génial. Et ça, j'adore, en fait, en fantasy. Ce n'est pas du Robert Jordan qui va te décrire des trucs pendant des heures et des heures. Ce n'est pas Robin Holmes qui va s'accentuer sur la psychologie d'un personnage et rentrer très profondément. C'est beaucoup plus lisse et rapide. Et d'un certain côté, c'est rafraîchissant aussi. Donc voilà. Si vous n'avez pas lu les Terbani, et donc le premier tome Malice, le deuxième tome Bravoure et le troisième tome Ruine. Le quatrième tome, je ne sais pas comment il s'appelle en français, mais en anglais c'est Wrath. Un truc comme ça. Et voilà. Si vous lisez de l'anglais, vous pouvez enchaîner avec le quatrième tome en anglais. Moi, pour l'instant, je vais attendre que la sortie en français sorte. Parce que ce n'est vraiment pas mon truc de lire dans des langues différentes. J'ai l'impression que mon imagination ne fonctionne pas pareil. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous recommande de lire ça parce que c'est vraiment une super oeuvre. Vraiment une super oeuvre. Je le recommande à 100%. Voilà. Une petite vidéo de recommandation sur John Gwynn et les Terbani. Et j'espère que ça vous a plu. Allez, à la prochaine. Ciao.